Société de consommation, voilà un fait peu remis en cause. Michel Clouscard se demande avec ironie, une société de consommation, cela ne voudrait-il pas dire que les travailleurs consomment ce qu'ils produisent ? Et que par conséquent, nous ne sommes déjà plus dans une société capitaliste ? Il n'y a pas de société de consommation en stricto sensu, il y a une classe qui consomme. C'est pour ça qu'il fallait quand même faire une analyse marxiste de la consommation. Ce que nous n'ont sans doute pas fait la plupart des marxistes dits traditionnels ou californiens dogmatiques, mais ils n'ont plus rien de marxiste au sens où ils ne font pas du marxisme appliqué, comme l'a fait Clouscard. Parce que Clouscard ne s'est pas contenté de faire comme on faisait au XIXe siècle, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on étudiait les classes en fonction de la production, mais il a aussi étudié les classes en fonction de la consommation. C'est une très très grande originalité de Clouscard, et c'est un des seuls à l'avoir fait réellement. Je prends un exemple simple.